Ah j'ai envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui, voyez en ce moment c'est pas la folie en France On a le coronavirus qui part partout, y'a la tempête actuellement qui sonne dehors Et bah j'ai envie de vous dire aujourd'hui on va faire comme les plus gros youtubeurs connus, hein, autant copier les principes de tout le monde Ah, aucune race, hein, ouais, 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 aucune race, totalement je peux... Et bah je vais chercher ma fierté, hein Aujourd'hui je vais vous donner un peu d'humanité, Squeezie l'a fait, y'a pas longtemps, mais j'avais découvert ce trend, y'a, plus récemment Parce que je me faisais chier, j'avais une vie de merde, tu vois, je me sentais un peu insatisfaisant dans ma vie Insatisfaisant, bah j'ai voulu faire un truc dramatique, insatisfaisant, ça veut strictement rien dire dans le contexte Voilà, bon, on continue, allez Human just begging bro Les hommes qui sont conduits comme des frères, parce qu'on est tous des frères entre nous Et qu'il faut arrêter de vivre dans un monde de putes, parce qu'au bout d'un moment où un autre, si quelqu'un ne t'aide pas, tu l'auras dans le cul Quand t'auras besoin d'aide C'était totalement philosophique, on peut le dire Mais aujourd'hui j'ai essayé pour vous de participer à une nouvelle vidéo Un peu se montrer que l'humanité n'est pas si pourrie qu'on le pense Parce qu'il y en a plein qui se disent qu'autant crever tout seul, on mourra tout seul Non, y'a des gens qui seront là pour toi toute ta vie Ça devient long quand même cette introduction Je vais le redire en fin de vidéo, mais pour moi y'a une sorte de hashtag à faire sur cette vidéo là Vous allez dire en commentaire pour vous La petite action du jour que vous ayez déjà fait Un petit truc en plus qui fait que Bah ça vous rend heureux tous les matins, un truc comme ça Et bah ça va être la vidéo de la joie Genre je veux que tout le monde mette en commentaire Jouer le jeu, franchement ça peut être cool, je vais le mettre aussi Qu'est-ce qui vous rend heureux tous les matins Genre vous faites un petit truc en plus Le truc qui vous a déjà rendu extrêmement joyeux Un truc que vous vous êtes donné Et voilà Oh vous voyez, y'a des trucs comme ça C'est pas que je vais pas pleurer, je suis un petit coeur sensible Y'a des choses tu vois dans la vie qui me font pousser un petit peu des petites lames Tu vois y'a des choses dans la vie Tu vois, t'écoutes, ils te mettent une musique dramatique Et ils te racontent une histoire Ils sont en train de te dire Mais ce que tu vis dans la vie c'est pas forcément la pire chose Non Oui bah c'est le moment dramatique tu vois C'est le moment dramatique et philosophique Mais y'a une vidéo tu vois je commence direct avec les animaux Parce que moi les animaux c'est une passion J'ai un chien quoi Cet homme là en Thaïlande fait la bonne action du jour Parce que donner à boire un serpent et je vous jure qu'en Thaïlande les serpents c'est ce qu'ils butent en 2 minutes Mais regardez c'est beau C'est super beau Le mec est en train de donner à boire à un serpent Qui à mon avis est en train de se déshydrater Et il boit C'est ça le mieux C'est qu'il boit Tu vois le serpent il est même pas en train de l'attaquer Et bah c'est normal Parce qu'un serpent ça n'attaque pas quand ça se sent pas menacé Et me dites pas que le serpent c'est sûrement la pire espèce du monde Pour rappel hein Y'a des méduses tout petites comme ça Qui sont plus venimeux que certains Bah que tous les serpents en fait Voilà Un conseil d'aller le prendre en Australie C'est sûrement le pire endroit il faut pas aller Ça c'est bon Vous voyez là je suis en train de regarder Parce que je me disais Y'avait des vidéos tu vois C'est pas forcément super intéressant Où vous avez pas comprendre l'intérêt Mais là Là on a des gens qui Qui sont de supermarchés Qui sont ultra beaux Bon en gros pour restituer le contexte Ils expliquent En fait c'est un gamin Qui vient tous les jours Tous les jours dans le magasin Pour jouer à la console de jeu Parce qu'à mon avis Il suppose que le gamin n'a pas de console de jeu Et là T'as le plus beau geste Je pense le plus beau geste Les gens du magasin Se sont dit vas-y On t'offre La oui On t'offre la oui C'est ça En fait c'est ça la question que tu te dis C'est tu sais pas quoi dire Des gens Quand tu reçois de l'amour de personnes que tu connais C'est plus facile On va dire à quelque sorte De se dire C'est super sympa de ta part Mais quand c'est quelqu'un que tu connais pas Qui te rend un putain de service Ou te fait un putain de cadeau T'es sur le cul Tu te dis Mais qu'est-ce que je fais Mais c'est normal Regarde attends Le gamin il sait même pas quoi dire Ah ouais là 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 Il est gêné Mais c'est beau Parce que tu vois Ils savent qu'il vient tous les jours Il fait pas chez son monde Il vient juste pour jouer la console Il embête personne Et ça se ment Que tu dis bah ok Bah tu vois C'est pas un jeune qui vient Casser les pieds Il est juste là pour profiter De la console de jeu Parce qu'il a pas cette chance là Et bah les gens Ils en ont profité Pour lui dire On va te l'offrir Oh le plus petit supporter du monde Ah bah ça c'est beau Voilà Les sportifs Encore une fois Le prouvent que Bah c'est pas parce que t'es petit Que tu peux pas kiffer un sport Et là le gamin C'est sûrement le gamin Qui doit être le plus hype au monde Là il a vu son équipe de sport préférée Les mecs ils l'ont tout checké un parrain Ok bon vas-y Moi Je respecte le gamin Non mais c'est cool Ça Si il y a un truc avec un chien Moi je vais Je veux mon moment Mon moment gaga Vas-y moi je vais regarder la vidéo C'est ça C'est ça qui est beau En fait il part nulle part Sans son meilleur ami Comme il l'a dit dans la vidéo C'est son meilleur ami D'accord Donc il a trouvé un chien abandonné Et depuis Bah en fait tu le lâches plus Imaginez cette situation là Vous partez en road trip Vous rencontrez un chien Et ça devient vos meilleurs potes Toute votre vie Non mais c'est génial Tu te dis putain j'ai sauvé un chien Et en plus je le fais kiffer Il voyage avec moi Déjà moi je me sens tout seul Lui il est plus tout seul Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus en fait Y'a plus rien à dire C'est jouissif en fait D'avoir un truc comme ça C'est moi je kiffe Les gens qui font ça Et voilà Là il y a un restaurant au Texas Qui a vu qu'un enfant était malade Et qui attendait de manger sûrement Pour un restaurant Et du coup ils ont fait quoi ? Ils ont ouvert plus tôt Tout simplement Tu vois c'est ce mois Tu dis bon Vas-y c'est bon je prends une heure de mon temps Le resto une heure plus tôt Comme ça le gamin il est content C'est la petite action Qui est pas exceptionnelle Mais ça donne le soir à un enfant C'est ça qui est plus beau Et tu sais qu'au moins Il te le rendra Quoi qu'il arrive Attendez Ah ça peut être sympa Pour la Saint-Valentin Y'a pas longtemps Bah quand je tourne cette vidéo là On est le 16 Donc la Saint-Valentin C'était il y a deux jours Donc quand je tourne cette vidéo là Et en fait Là ils expliquent En gros là Ils vont faire un cadeau Pendant un drive A mon avis pour la Saint-Valentin Et je crois Que c'est Attendez Je vais écouter Il y a du son forcément Attendez J'ai pas le son Ah c'est trop mignon Oh c'est trop mignon Oh non Eh Je peux dire Que ça C'est le plus beau geste Mais tu peux pas T'es obligé Mais t'es obligé Mais attendez Parce que je parle De la situation Que j'ai déjà vécu Mais t'es obligé De faire ce genre de truc là T'as quelqu'un Qui est en face de toi Tu sais qu'elle est seule La Saint-Valentin C'est le moment où tu Tout le monde dit Que c'est une fête commerciale Mais au fond de nous Au fond de nous Et me mentez pas Mettez le moi en commentaire Vous savez très bien Que le moment de la Saint-Valentin Vous avez envie D'être avec quelqu'un La Saint-Valentin Pour moi c'est pas vraiment Une fête commerciale Ok c'est chiant Parce qu'il faut acheter quelque chose Mais pour moi C'est un peu une sorte de prétexte Pour être sûr De passer du moment Avec une personne Parce qu'on peut On peut très bien être en couple Et passer zéro temps ensemble Et pour moi la Saint-Valentin C'est un prétexte Pour te dire Tu vas passer du temps Avec cette personne Bah c'est pas un prétexte De dire Oui bah non La Saint-Valentin C'est commercial Non Tu peux très bien faire Un truc chez toi Qui coûte pas un centime Faire un truc mignon Et c'est ça qui fait kiffer Parce que le but C'est bah tu vois T'as des Voilà Tu fais kiffer la Saint-Valentin C'est ton truc Mais il y a des gens Malheureusement Ils sont tout seuls Et moi Je sais que je l'ai fait Récemment Voilà Je travaille dans une entreprise Où j'ai Plusieurs finitions cinébataires Et parce que j'avais envie Je te leur refais A toute une rose Bah oui Il y a marqué canard De compétition sur mon front J'ai envie de te lire A partir de ce moment là Oh ça va Et oh Qui l'aurait jamais fait J'ai fait J'assume entièrement Ce que j'ai fait T'es mignon Mais ça fait aussi plaisir Tu te dis au fond de toi Tu fais T'as fait ta petite bonne action Ça fait du bien Et au final Bah toi tu reparles Avec le sourire Et t'as donné du sourire aux gens Et là c'est beau Parce que tu sais au moins que là Un petit bouquet de fleurs Ça mange pas de pain Mais ça fait toujours plaisir Voilà C'était l'explication un peu longue Mais tu fais du bien Ouais ça fait Moi ça me fait du baume au coeur Des gens comme ça Tu vois Qui sont même délires Tu vois Qui j'adore Genre Putain mais en plus Là en plus On est plus dans la Saint-Valentin Mais on va se faire enchaîner à Saint-Valentin Là attendez J'en ai un Sûrement Parce que je vois des personnes âgées Et les personnes âgées C'est toujours cute entre elles Tu vois c'est le moment Où tu te dis Putain mais les grands-parents Mais pourquoi ça ne se passe pas comme ça Un doux couple Marchant à travers La La cible Ou je sais pas J'ai rendu mon coeur heureux De le voir tenir son sac à la main Puis ensuite S'habiller pour la Saint-Valentin Et trop de gentleman Ça se perd plus Malgré l'âge Tu vois le mec Il est là Il sera gentleman avec sa femme Quoiqu'il arrive à la Saint-Valentin Tu vois eux Ça fait 50 ans qu'ils font la Saint-Valentin Ça fait 50 ans qu'il prend son sac à la main Et ça fait 50 ans qu'ils sont barrés Voilà C'est ça Non mais c'est con Mais c'est que ça marche Moi je veux Les enfants ça fait toujours craquer De toute façon tout le monde Une histoire avec un enfant Surtout si c'est un enfant Qui fait une puille Une belle action Attendez Oh putain Voilà Là j'ai mon héros du jour Là j'ai mon héros du jour Tu vois C'est pour ça qu'on dit Que les enfants Ça la vérité sort de la bouche des enfants Mais des fois Faudrait J'ai une autre expression Prenons exemple sur des enfants Parce que la bienveillance des enfants C'est ce qu'il y a de plus beau Parce que nous Quand on dit un dut J'ai l'impression qu'on perd cette bienveillance Un petit peu On l'a encore des fois Mais on l'a plus Dans certaines circonstances Et là L'enfant que vous voyez là En gros Il a tiré sa petite soeur Et son chien De leur maison en feu Qui vivait en Géorgie Du coup le gamin Il a 5 ans Il a niqué tout le game C'est bon putain Mais pourquoi Pourquoi on n'a pas Vas-y Tu sais quoi le putain Futur pompier Futur pompier Mon gars je le veux engager Maintenant je veux qu'il gêne Le chef du pompier Mais attends Le gamin il a 5 ans Il sauve sa petite soeur Et son chien C'est même pas Genre il a sauvé la petite soeur Il a sauvé les deux Même le chien Voir à quel point Un être humain Un chien Ca fait C'est considéré Comme un membre D'une vraie famille Les gens qui abandonnent Leur chien Ils m'ont arrêté Des goûts de savate Ah ouais Cette vidéo là Elle est géniale Ça cette vidéo Elle est géniale Je vais re-situer le contexte Pour moi Comment je l'ai converti Cette vidéo là C'est l'école Vous savez très bien Que la plupart des gens Détestent l'école Moi le premier À une époque Je détestais l'école Mes années de collège Et lycée C'était les pires années Je l'ai clairement détesté Parce que En plus de voir J'ai pas des profs Qui étaient ouf Ici Et là C'est ce moment Je me dis Putain mais le mec En fait il a tout compris En fait le mec là Que je vais vous faire voir En vidéo Check ses élèves Mais c'est génial Ça peut être leur padré Et tu vois le prof C'est ce moment Je pense que les gamins Ils le respectent de fou Mais c'est ça Et à un moment Tu vois le prof Bah il se fait respecter Par ses élèves Il respecte ses élèves Et tu vois Bah il n'y a plus Pour moi Il n'y a plus de hiérarchie Profs élèves C'est leur pote Et au final Ma vie Devait apprendre beaucoup mieux Avec ce genre d'enseignant Que avec n'importe quel Enseignant dans le monde Et ça c'est bon Je vais pas vous faire Toute la vidéo Parce que là On va faire toute la classe Il y en a une classe de 50 On est pas sortis de l'auperge Ah non non Ça c'est le genre de vidéo Ça c'est le genre de vidéo Que je tétais Moi je tétais C'est dans le sens Où je craque Je craque à coup sûr Vous savez c'est les mecs De l'armée Qui partent très longtemps En mission Et au bout d'un moment Ils reviennent Voir leur famille Et tout comme ça Et en fait Ils les ont pas vu Plus genre super longtemps Genre plusieurs mois Voir plusieurs années Si l'émission soit ultra longue Et en fait ça c'est Genre le vidéo Moi qui me fait craquer Mais à coup sûr Tu vois les gens Ils sont Ils reviennent Un de leurs proches Et ils sont au bout de leur vie Et le pire Avec ces vidéos là C'est même pas Moi c'est même pas ça Qui me fait encore plus Mal au coeur Parce que c'est encore plus beau C'est avec les animaux de compagnie Tu vois qu'à quel point Un animal de compagnie C'est ultra fidèle Et là tu peux pas dire Au contraire Parce que quand tu vois Puis les mecs Ils rentrent Et que leurs animaux de compagnie Ils leur fait la teuf du siècle C'est à ce moment Que tu dis bon Ok Ah là il a compris Ah voilà Et un grand frère Qui a débarqué Et là putain Qu'est-ce que tu veux dire Putain Mais c'est trop beau Putain J'en ai la chair J'en ai la chair de poule Putain Mais c'est trop beau Ça pour moi C'est les meilleures vidéos Ça vous regardez Des compilations comme ça Mais vous chialez C'est pire que tous les films Malodros Vous voyez ça Mais c'est trop beau Putain Il y a d'autres vidéos comme ça Mais je vais pas toutes les mater Parce que sinon j'en ai pour deux heures À toutes les mater Mais des fois je me mater des compilations Tu vois De ça Avec les animaux La famille Des trucs comme ça Mais c'est trop beau Et là tu vois Putain Ah ça m'a foutu la chair de poule C'est horrible Je déteste ça Ah j'ai J'aime pas J'aime pas sa sensation Elle est horrible Parce que tu sais que t'as pas envie De faire ta crédibilité d'homme En quelque sorte Et là je me dis Putain j'ai la sensation De pas être bien Mais ça va Franchement je suis contre Bon les gens En tout cas J'espère que cette vidéo vous aura plu En tout cas Voilà Dites nous En commentaire Et bah vous savez quoi C'est bon Pour ceux qui vont me dire Que Squeezie l'a fait Ouais Il l'a fait Je suis d'accord avec vous Bah j'assume Totalement Mais c'est juste que moi J'avais Bah tu vois J'ai vu cette vidéo là J'ai fait putain mais C'est tellement une philosophique De philosophique de vie Que j'ai en ce moment C'est genre Un petit truc du quotidien Qui fait ultra plaisir À quelqu'un Et tu dis Bah ça passe En fait Tu dis Je m'en fous Je m'en fous Je fais kiffer Avec quelqu'un Moi ça lui fait plaisir Et au moins Bah j'y attends rien En retour Et bah c'est ça Qu'il faut penser Bon et genre En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me suivre Sur les réseaux sociaux Je suis notamment Sur TikTok et Instagram C'est là où je suis le plus actif Et sur ce Je vous dis rendez-vous Pour une prochaine vidéo Et tout ça Tout en émotion Waouh Et bah je peux y aller Sous-titres par Jérémy Diaz